Allô? Moi, j'interprète le rôle de Francis. Francis, c'est un être, pas le choix de dire, un peu abject par moments. C'est quelqu'un qui aurait pu bien virer dans la vie peut-être, mais avec les circonstances. Francis n'est pas un gay refoulé. C'est quelqu'un qui est isolé sur sa ferme. Il se passe absolument rien dans sa vie depuis X années. Il est exaspéré de sa situation. Là, il vient d'apprendre que son frère est décédé, auquel il était extrêmement attaché, qui a déserté la ferme pour le laisser en plan à cet endroit-là. Il y a une blessure qui est liée à ça. Et il y a cet être qui vient d'un autre univers. Tom arrive d'un univers qu'il ne connaît absolument pas. Je pense qu'il y a une fascination et il y a surtout un besoin de s'accrocher à quelque chose, notamment son frère qui a perdu. et Tom représente beaucoup ce contact-là. Je veux dire, c'est ce qui lui reste de son frère, c'est cet être-là. Mais c'est vers lui qu'il est allé aussi, son frère. Donc, il y a un mystère autour, il y a un aura nécessairement autour de Tom. Et surtout, il y a une nouveauté, un élément extérieur. Enfin, quelque chose qui arrive dans sa vie, c'est inespéré pour lui. Et évidemment que, je veux dire, physiquement, Francis n'a aucun contact avec sa mère. Je veux dire, il s'occupe des animaux. Il n'a aucune tendresse dans sa vie. C'est sûr que, physiquement, il désire un rapprochement. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose de sexuel. Je sais que c'est ambigu dans le film. Il y a quelqu'un? Pour un acteur, c'est un rôle extraordinaire. Je veux dire, c'est le rôle rêvé. C'est tout en opposition. Il y a plein de niveaux, il y a plein de ramifications à ce personnage-là. Mais on dirait que, physiquement, mon corps ne voulait pas aller là. Je veux dire, il y a une telle noirceur, une telle détresse dans cet être-là que, physiquement, on ne veut pas y aller, on ne veut pas plonger au début. Mais il y a juste un remède. C'est une espèce de frontière, tu sais. Mais le seul remède, c'est de commencer à travailler. Simplement en parlant avec Xavier, on a parlé d'où venait ce gars-là. Justement, on a développé les relations, son passé. C'est quelqu'un qui prend possession du territoire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'excuse d'être à l'endroit où il est, jamais. Et donc, ça, ça amène un certain état physique. Je n'avais pas vu la pièce et j'ai demandé à Xavier, j'ai dit, écoute, la pièce n'était plus en représentation. La pièce avait été créée, je crois, deux ans avant le tournage, quelque chose comme. Et j'ai demandé à Xavier, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je lise la pièce? Est-ce que tu veux que j'essaie de retrouver des archives de peut-être la pièce de théâtre? Il m'a dit, non, 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 on repart du scénario. Il y a eu énormément de modifications, de toute façon. Il avait retravaillé beaucoup le scénario avec Michel-Marc Bouchard, qui est l'auteur de la pièce. Il voulait qu'on parte de là. Il m'a dit, si tu as des questions, pose-les-moi, pour construire justement cette Bible du personnage. Puis je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire parce que ça nous a permis de partir sur la même, de construire, de se construire ensemble la même histoire. Donc, il savait quelles informations j'avais sur le personnage. Et moi aussi, je savais qu'est-ce qui l'attendait de moi, en quelque sorte, à travers ça. Donc, après ça, une fois accordé, le travail se faisait très simplement. Ce qui est formidable avec le cinéma de Xavier, une des choses formidables, je trouve, c'est qu'il amène une espèce de vent de fraîcheur. Il y a une liberté dans ce qu'il fait. Bon, c'est sûr qu'il y a un talent inouï. Ça, je pense que c'est unanime. Mais je veux dire, plus que ça, je trouve qu'il se dégage de ce qu'il fait, une espèce d'énergie de franchise, de démarche artistique unique déjà. Puis une liberté. Quand il fait des choix, Xavier, c'est clair. Il s'en va dans une direction. Il nous amène aussi dans une direction, les acteurs. Il nous amène dans des zones qui sont loin de nous aussi. Il n'a pas peur d'y aller. Il ne veut pas du jeu naturaliste. Il faut qu'au bout du compte, ce soit crédible comme du jeu naturaliste, c'est sûr. Mais je veux dire, il nous amène loin de nous-mêmes comme acteurs. C'est formidable. On demande juste ça comme acteurs. J'ai eu une crainte au début en répétant. Puis Xavier m'a tout de suite dit, quand tu regardes, quand on joue ensemble, tu me regardes, vois dans mes yeux, vois les yeux du personnage. Je n'embarque pas dans autre chose, dans d'autres interprétations. Puis j'ai fait, thank God, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est bête, mais inévitablement, je veux dire, j'essayais d'interpréter, j'essayais de voir peut-être que ça, il n'a pas aimé ça. Ou peut-être qu'il aurait voulu que je le joue autrement. Ce n'était pas la bonne piste. Donc Xavier m'a dit, interprète tout ce que je fais comme étant le personnage. Puis à partir de là, c'était ultra simple. Je veux dire, ça devenait juste inspirant. Et ça m'a permis comme acteur de juste voir Xavier l'acteur quand c'était le temps et le réalisateur quand c'était un autre moment. Puis ça a juste bien fonctionné à partir de là. Puis ça a été un privilège aussi de jouer avec lui parce qu'il fallait qu'il aille voir le playback nécessairement souvent. Donc je l'accompagnais, puis là on voyait ensemble ce qu'on venait juste de tourner, ce qui est quelque chose d'assez rare pour un acteur. Ce n'est pas une occasion qui se présente souvent. Je ne pense pas qu'il y ait tentative de mettre en exergue ce phénomène rural. Je veux dire, je pense qu'il y a autant d'homophobie dans la ville qu'il y en a à la campagne. Je veux dire, écoute, ou pas, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif du film. Puis l'homophobie est un mécanisme dans le film pour arriver à d'autres choses. Je pense que les thèmes les plus importants, c'est surtout l'expression de la violence et de l'intolérance. C'est ça qui se manifeste dans le film. Donc ça devient un moteur plus qu'autre chose. Il y a comme une espèce de retour en force de valeur assez conservatrice dans notre société en ce moment. On dirait qu'il y a eu une progression et là, on dirait qu'il y a eu un recul. Comme si des choses qui étaient pourtant… qui me semblaient acquises, moi personnellement, reviennent. Mais je ne parle pas juste de l'homophobie. Il y a plein, plein d'autres thèmes qui… Au Canada, il y a eu des débats sur des possibles retours à des lois anti-avortement. Bon, je ne pense pas que ce soit le seul endroit non plus. Il y a eu Sochi, c'est aussi autre chose qui m'a étonné. Il y a eu un deuil qui est vécu par tous les personnages et tous les personnages refusent d'y faire face. C'est par un mécanisme de transfert psychologique. Chacun s'accroche à l'autre pour refuser de faire face à la mort de Guillaume, qui était mon frère dans l'histoire. Donc, les personnages préfèrent établir une espèce de climat toxique, de mensonge plutôt que de faire face au vrai deuil qui devrait avoir lieu finalement. Et donc, ça dégénère rapidement parce qu'une relation qui est fondée sur un mensonge comme ça, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de sain. C'est impossible. Il y a beaucoup de scènes qui étaient difficiles à tourner, mais c'était toujours quand même dans le plaisir qu'on travaillait. Mais au niveau du challenge, je te dirais que c'était probablement le tango parce que danser en même temps que tu as quelque chose à jouer d'ultra précis, quand on n'est pas un grand danseur comme moi, c'est assez challengeant. C'est un jeu de contraste aussi beaucoup. C'est constant dans le film. Il y a beaucoup de contraste. Donc, ce qui se dit et ce qui se dégage physiquement de ce moment-là est en forte opposition. C'est assez troublant. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Moi, c'est Tom. C'est moi, Tom. Sous-titrage Société Radio-Canada